Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette seconde session hétéroclite en partenariat avec le Musée d'art contemporain de Lyon autour de l'exposition « L'homme aux mille natures » qu'on fait créer au travail d'Eddie Dubien. Quelques consignes avant de commencer. La vision Conférence est enregistrée afin de pouvoir être diffusée par la suite en replay. En conséquence, nous vous demandons de couper votre caméra et votre micro et de ne pas faire de partage d'écran durant les interventions. À la suite de chaque intervention, un temps d'échange sera organisé. Afin de fluidifier ces échanges, merci d'utiliser la boîte de dialogue pour poser vos questions que nous prendrons le temps de lire ensuite à voix haute aux intervenants. Et précision quant à l'intervention d'Eva et Ward, celle-ci se fera en anglais. Donc voilà, elle se fera en anglais non traduite parce qu'elle requiert un vocabulaire très précis et que nous ne sommes pas traducteurs ni les uns ni les autres, donc nous n'avons pas la capacité de le faire en même temps. Mais ce sera suivable avec un petit niveau d'anglais. Il y a 15 jours, nous avons eu la chance de suivre l'intervention d'Adriane Debor, titulaire d'un master de sociologie de l'Université Lyon 2 et membre de l'association Chrysalide sur les stéréotypes entourant la représentation des jeunes personnes trans, notamment à l'écran. Nous avons ensuite pu écouter Amandine Fabreg, avocate au barreau de Lyon, qui a abordé les aspects juridiques liés à la transidentité. Cette semaine, c'était une conversation à trois voix que nous vous convions entre Edith Dubien, Eva Eward et Mathieu Lelievre. Alors, rapidement, je fais la présentation des différents intervenants. Edith Dubien est un artiste plasticien qui puise son inspiration en partie dans son expérience de la transidentité et dont le travail aborde les thèmes de l'enfance, de la nature et de l'animal. Avec l'homme aux mille nature, le Mac de Lyon lui a consacré sa première exposition monographique. Eva Eward, quant à elle, est professeure assistante en Gender and Women's Studies à l'Université de l'Arizona à Tucson. Elle est détentrice d'un doctorat de l'Université de Santa Cruz et ses travaux de recherche portent notamment sur la question du genre et la figure de l'animal. Elle a rédigé le texte érotique de l'animal que l'on peut retrouver en introduction du catalogue de l'exposition L'homme aux mille nature, que j'ai là sous la main, et qui est toujours disponible à la boutique du musée. Tous deux échangeront avec Mathieu Lelièvre, conseiller artistique au Mac de Lyon et commissaire de l'exposition consacrée à Edith Dubien. Il mène parallèlement des activités de commissaire indépendant et a notamment collaboré avec le Palais de Tokyo, le Musée des Arts Décoratifs de Paris ou encore la galerie Thaddeus Ropac. Avant de leur donner la parole, je me permets de vous rappeler que bien que l'exposition d'Edith Dubien a dû être démontée, vous pouvez quand même retrouver ses travaux dans le très beau catalogue de l'exposition. Par ailleurs, le Mac de Lyon rouvre ses portes le 19 mai prochain avec l'exposition « Comme un parfum d'aventure » et le projet « Irréel et réel ». Enfin, je profite de cet instant publicitaire pour vous annoncer que le numéro 156 d'Hétéroclite marquera le retour du magazine en format papier le 9 juin prochain. Enfin, sur le site d'Hétéroclite, vous pouvez retrouver l'interview qu'Edith nous avait consacrée et bientôt les deux vidéos issues des deux rencontres que nous avons organisées. Je laisse maintenant la parole à Mathieu et à Eddy pour le début des échanges. Merci beaucoup Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir Eddy. Bonjour. Donc voilà, effectivement, cette exposition a été assez chahutée. Nous l'avions prévue pour le printemps 2020. Le premier confinement a un petit peu balayé tout ça. L'exposition était prévue tout d'abord à l'orangerie du parc de la Tête d'Or à Lyon, dans un discours avec des œuvres spécifiques que Eddy a réalisés pour nous. Donc, ce n'est pas non plus rétrospectif. Enfin, on reviendra sur le parcours d'Edith. Mais cette exposition n'a pas pu ouvrir ses portes. Nous l'avons finalement reportée à septembre 2020, ce qui nous a permis de travailler beaucoup plus en profondeur sur son parcours, sur son travail. Cette exposition a été composée d'à peu près 450 dessins, de plusieurs sculptures et de grandes peintures jusqu'à 3 mètres de haut. Je vais vous montrer, je vais faire un partage d'écran pour vous montrer quelques images du catalogue. Donc là, on ouvre sur le magnifique papier peint qu'Edith a réalisé pour l'exposition. Et le parcours, brièvement, mais on reviendra sur les images avec Eddy, était construit d'une manière à accompagner un jeune enfant qui se construit à travers ses différents âges, mais aussi les différentes problématiques qu'il affronte dans sa croissance. On commence avec des murs de couleurs plutôt bleues qui rappellent un peu une chambre d'enfant. L'enfant grandit, il rencontre la nature, il se construit. La pratique de Eddy est particulièrement concentrée sur le dessin, la pratique de l'aquarelle, de l'acrylique qu'il produit d'une manière cathartique. Imaginez, en quelques mois, il a réalisé 450 dessins pour nous. On reviendra sur ces images. C'est pour vous montrer le parcours, le contexte qui normalise l'enfant, qui le conditionne aussi pour rentrer dans un certain rôle dans la société, les jouets normalisants, les couleurs, le maquillage, la découverte de la nature, une certaine force chez les animaux qui finalement viennent inspirer à l'enfant certaines attitudes. au fur et à mesure, une sorte de rencontre primale entre une force animale, une liberté aussi, sur laquelle nous allons revenir et Eddy va nous expliquer pourquoi. L'enfant grandit et puis l'enfant se dote de certaines armes, retourne finalement tous ces codes, se les approprie, devient un adolescent qui combat, un adolescent qui socialise aussi, qui sociabilise avec d'autres adolescents pour devenir finalement un homme construit qui aboutit finalement à cette coexistence avec la nature et la nature finit par émaner de cette masculinité aussi appropriée et redéfinie. Donc voilà, en image très brève, ce qui a été notre fierté finalement en termes d'exposition au MAC de Lyon. Pendant quelques mois, on a pu ouvrir cette exposition à peu près trois semaines en octobre 2020. Finalement, l'exposition a refermé à cause des conditions sanitaires, en tout cas des choix qui ont été faits de maintenir les musées fermés. Et nous avons cette exposition complètement numérisée en ligne. Vous pouvez la retrouver, vous pouvez vous balader, vous pouvez voir précisément les œuvres et ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'un point de vue technologique que nous puissions finalement immortaliser cette exposition qui fait date puisque c'est la première, tu disais Stéphane, c'est la première exposition monographique institutionnelle de Eddy qui a par ailleurs déjà montré son travail au MACVAL à Ivry-sur-Seine et à la Maison des Arts de Malakoff. Il est représenté par la galerie Alain Guttard qui fait un travail vraiment exceptionnel pour montrer le travail d'Eddy. Et alors, cette exposition aussi, nous reviendrons sur la technique, a été pour Eddy l'occasion d'explorer différents aspects de son travail. Donc, bonjour Eddy, merci d'être avec nous ce soir. Je voulais te demander une des premières questions, c'était est-ce que tu veux bien te présenter au public ? Ouais, donc bonjour à tous et à toutes d'être là. Je tiens à remercier par cette initiative le Musée d'Art Contemporain de Lyon, Mathieu, qui est le commissaire d'exposition, l'Homme-Homme de Nature, Isabelle Bertolotti, hétéroclite, je suis ravi d'être avec vous. Alors moi, je suis un artiste plasticien, j'ai un travail personnel depuis plus de 30 ans et voilà, quatre ans que je suis chez Alain Dutarch à Paris avec aujourd'hui une visibilité et l'exposition L'Homme-Homme-Homme-Homme-Homme-Homme-Nature qui est ma première exposition muséale et mon atelier se trouve au milieu des champs. Voilà, c'est un choix. À Vendôme. Voilà. À côté, oui, Vendôme. Alors justement, il dit, on a découvert ton travail assez récemment, il y a 3-4 ans, il a commencé à circuler sur les foires, etc. Néanmoins, on sait que tu as une pratique, tu as des gens qui suivent ton travail depuis beaucoup plus longtemps, depuis les années 90. Et je pense que je voulais te poser de manière un petit peu brutale cette question, à savoir, est-ce que tu peux nous parler de ton travail remonté un petit peu plus bien avant qu'on t'a découvert ? Bien sûr. Bon, moi, je suis autodidacte, donc il m'a été difficile d'avoir, impossible de me montrer avant à cause de mes difficultés à exister dans un monde où l'on m'a trop souvent rejeté avec violence. Néanmoins, j'ai toujours travaillé, j'ai beaucoup étudié seul. Très jeune, j'ai commencé par écrire et je me suis intéressé à la photo. Je voulais être photographe, reporter de guerre, la sculpture, la peinture, l'art populaire et le rock'n'roll. Je suis tout de suite parti du principe que si je voulais faire ce métier, il ne fallait faire que ça, comme un état d'urgence. Et il y avait un état d'urgence dans ma vie et de toute façon, il y a urgence. J'ai fait beaucoup d'autoportraits parce que j'avais besoin des vues, des portraits expressionnistes, comme si j'étais enfermé dans mon moi-même, ce qui était le cas. Des portraits d'animaux qui étaient aussi des autoportraits. Il y avait déjà l'association Humain-Animal. C'était une technique plus brute. J'avais besoin de graver mes grands portraits. Ils étaient sur bois et je prenais ma tronçonneuse pour remplacer le crayon. Il y avait aussi une série qui s'appelle la série Serial Identity où je m'amusais à travestir mes portraits d'une façon ludique. C'était une variation d'une même figure les uns à côté des autres. Un portrait avec une barbe verte, des cheveux bleus, des lunettes, des têtes d'animaux, des têtes de morts. Bref, toute une variation de figure et de mes préoccupations du moment. J'allais à l'essentiel tout en me préoccupant de la forme. Voilà. Merci, Eddy. C'est hyper intéressant parce qu'on voit quand on google ton nom, on voit effectivement les peintures dont tu parles. Du coup, cette exposition, depuis 4 ans maintenant qu'on te voit aussi, qu'on voit tes œuvres circuler dans les expos sur les foires, on voit qu'il y a eu un renouvellement de ta pratique autour de la question du dessin particulier, certaines représentations, il y a toute une narration qui se met en place et il y a un triptyque, l'enfance, la nature, l'identité qui existe aussi pour savoir, pour dire les choses un petit peu plus clairement, il y a la question du genre et la transition. On l'a abordé dans l'exposition avec, on a essayé de mettre beaucoup de finesse pour montrer que ce qui était en jeu dans ton travail, ce n'est pas du tout que ce sujet de la transition, mais c'est aussi l'enfance, la maltraitance, la relation à la nature et donc du coup, on accompagne ce petit garçon qui grandit, qui se construit progressivement. Je le disais tout à l'heure, on le voit là sur cette image, il y a des jouets, il y a des jouets qui viennent normaliser, tu les détournes, Alice et Pinocchio ont une barbe, l'enfant se retrouve dans un environnement ici typiquement, là c'est un chevreuil avec un environnement domestique. Voilà, ma question, c'est entre tes œuvres plus anciennes sur l'autoportrait, la variation, etc., et finalement ce moment où tu revisites une enfance, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu as décidé de recréer, de revisiter ce passé ? Bien oui, c'est l'enfance, nature, identité, ça correspond à ma propre histoire, ce petit garçon trans que j'étais a pu faire des alliances et trouver la force nécessaire dans la nature quand j'étais petit, elle était protectrice pour moi, je ne me suis jamais senti rejetée par elle, ni jugée, bien au contraire. Quand je quittais Paris pour aller en Auvergne, il y a un enfant, je disais bonjour aux arbres, aux chevreuils, aux plantes, aux oiseaux, peut-être comme beaucoup d'enfants, je n'en sais rien, on est tous émerveillés et toute vie autour de moi avait sa place en tout cas. Tout était un ensemble et j'y étais inclus. Et puis, il y a eu cette grand-mère que j'aimais par-dessus tout, donc le lien s'est fait là en fait, par la reconnaissance. Les dessins retracent ce cheminement, comme le dessin de tes plumes à mon corps ou la nouvelle nature, transition guerrière où les animaux et le végétal font le lien avec mon corps et la peinture, l'aube de mon corps aussi ou le jeune garçon qui avance dans une rivière où l'eau et le végétal font entièrement partie du corps comme un miroir. Le grand tableau qu'il y a dans la deuxième salle. J'ai décidé de revisiter et de partager une part de mon histoire pour la faire exister et la partager avec le public. Avant que ce soit un témoignage, je m'applique dans mon travail à dénoncer les injustices et la violence, qu'elles soient psychologiques ou physiques, et mettre la lumière sur toute forme de maltraitance, d'où qu'elles viennent, même celles qu'en s'infligent. Ce qui me plaît de montrer, c'est de dénoncer les rouages du pouvoir qui détruisent les plus faibles et trouver des clés pour se reconstruire, en tout cas essayer. Comme dans le dessin Le chant de la résistance où j'établis un dialogue avec un oiseau qui pour lui, comme pour moi, subit les violences d'une société que l'on écrase ou qui écrase tout. Voilà. D'accord. Je rappelle que, en fait, tu disais tout à l'heure, tu as écrit aussi des textes parce que c'est toujours compliqué. Non, non, bien sûr, mais c'est possible pour expliquer que c'est toujours compliqué de trouver le bon ton aussi parce qu'il y a énormément de parts de toi-même dans cette exposition. Et c'était assez fascinant de te suivre aussi dans ce partage progressif. On y reviendra. D'ailleurs, une question là qui passe un peu du coq à l'âne, mais je voulais te parler du mot identité parce que j'étais assez fasciné par une réaction que tu avais eue de si on parle toujours de la construction de l'identité, on parle aussi transidentité. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu avais remis en question, c'était très intéressant parce qu'effectivement, l'identité, c'est quelque chose qui est construite. Tout le monde est concerné par cette artificialité, l'identité, quelque part aussi, puisqu'on se construit aussi d'identité par la façon dont on consomme des choses, etc. et aussi, ça relève de la perception extérieure à soi-même. Et donc, voilà, j'avoue que j'étais assez bousculé par ta réaction, mais dans le sens où ça m'a permis moi-même de m'interroger plus en avant sur cette idée de perception, etc. Est-ce que tu as bougé un petit peu sur cette question ? Est-ce que… Non, pas trop. Moi, le mot identité, ça me fait penser tout de suite, enfin moi, j'entends tout de suite identitaire, c'est comme ça, je fais une association et l'identité, ça peut être exclant pour celles et ceux qui sont différents de l'identité qu'on évoque. Donc, l'identité d'une personne, pour moi, c'est tellement plus vaste, ça me semble étroit pour définir ce que devrait être sa richesse. Ça doit être un enrichissement permanent, une ouverture, du vivant, ce sont des liens de construction, c'est un partage avec ce qui nous entoure. Et je n'ai jamais aimé l'enfermement, je laisse toujours une porte de sortie ou d'ouverture. D'ailleurs, je dessine des enfants de la guerre, victimes du totalitarisme, pardon, que je console avec des fleurs ou des liens avec les animaux. Comme dans les liens d'amour, un petit enfant soldat lié à un écureuil ou un petit soldat avec sa poule. Donc, voilà, j'ai du mal avec le mot identité parce que, pour moi, il est exclu en direct. En fait, j'ai du mal avec ce qui est nommé, en fait. Merci. C'est peut-être quelque chose, une autodéfense naturelle. Non, mais c'est très intéressant parce que, voilà, c'est une exposition, tout le monde est touché par ton exposition aussi parce qu'il y a une densité psychologique qui appelle vraiment à la bienveillance et à essayer de comprendre l'individu avant de plaquer des choses. Donc, c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur ce genre de questions. D'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est intéressant de partager avec le public que c'était aussi fascinant de t'accompagner dans le processus de cette exposition parce qu'il y a des moments où finalement, tu avais une forme de distance par rapport au sujet, un universalisme de toute façon qui est clair, qui existe. Et puis, il y avait aussi des moments où c'était vraiment beau aussi à accompagner la conscience finalement collective que cette exposition a aussi créée. En plus, c'est intéressant parce qu'on a fait cette exposition, il y a un sidegeist, mais quelque part, c'était aussi le moment où il y avait le film Petite fille de Sébastien Lipschitz, il y a eu une sorte de médiatisation. Il y a une médiatisation d'ailleurs qui est souvent attaquée du caractère de surmédiatiser des enfants. Et voilà, et ton exposition, on est très fiers aussi parce qu'il y avait aussi un bon ton. Néanmoins, on a vu aussi que tu avais une conscience progressive de ce que ça représentait au-delà de toi-même et de ton travail au niveau d'un engagement et d'une action de la visibilité des personnes trans, etc. Et donc, du coup, ma question, c'est comment as-tu toi-même envisagé, tu n'es pas obligé de répondre, mais cette conscience progressive des enjeux derrière cette exposition ? C'est vrai que je me suis posé… En même temps, c'est un combat et donc, c'est vrai que dévoiler mon parcours et dérouler toute mon histoire, comme ça, ça m'a un peu bouleversé. Et puis aussi, le fait qu'on prenne soin autant de mon travail, ça m'a fait en fait l'effet boomerang aussi. J'ai eu des flashbacks à ces moments-là, j'en ai parlé à personne, du avant, avant tout ça, comme des gens qui ne me saluaient pas avant, maintenant que je suis chez Alain Dutard quand j'ai exposé au musée, on me salue. tout est revenu en fait comme un contrepoids. Je me suis dit que c'était normal mettre la lumière sur mon histoire et mon travail à faire ressurgir des choses que j'ai pu comprendre. Comme quoi, ce petit garçon trans que l'on a essayé de détruire a une valeur. Ben ouais. Et voyait le jour. Mais ce n'est pas si simple comme ça, comme je le dis là, parce que tous les jours, en fait, je me bats avec ça, il y a des choses qui marquent et donc, il n'y a que la visibilité qui me soulage. Voilà. De ces angoisses-là. Alors, du coup, la... Oh, pardon. Oui. Non, pardon, je t'en prie. Non. Comme dans le grand dessin qui s'appelle Sorcier mélancolique, ce jeune garçon romantique au centre d'un rond de sorcière en lière, ben, ce grand dessin témoigne que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis l'homme que je suis que j'ai oublié les moments où l'on me traitait de sorcière ou de pute parce que ça a été le cas en me faisant comprendre que je n'étais rien. Donc, il y a, si tu veux, pour vous expliquer, il y a le avant et il y a le maintenant. Il y a se mettre à nu, venir au monde, là, avec mon travail, avec cette histoire de vie et ce que ça peut renvoyer. Voilà. Mais je suis très, très heureux de le faire et j'ai eu que des bons retours donc ça, c'est formidable. Écoute, merci beaucoup pour ce partage, Edi. L'idée, c'était, encore une fois, il y a quelque chose d'universel dans ton travail et puis il y a des moments où on se dévoile et puis c'est aussi fascinant aussi de se dévoiler comme ça. On a toujours essayé de trouver le bon ton, tu vois, pour aborder les choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre exposition, on l'a conçue vraiment sur cette relation, sur l'enfance mais aussi sur la nature puisque l'exposition n'est pas que la somme d'une souffrance et de discours sur la souffrance même si on était aussi fier d'aborder la question de la maltraitance de l'enfance parce que c'est un vrai sujet. Néanmoins, notre exposition cherchait aussi à créer et je pense qu'elle a réussi un message d'espoir aussi dans cette relation à la nature, ce que la nature a représenté comme un élément constructif. Je rappelle aussi pour l'audience que très souvent on a tendance à considérer par exemple typiquement on dit aux gens LGBT vous n'êtes pas naturels, ce n'est pas naturel, etc. C'est basé sur quoi ? C'est basé sur une construction de la nature et ton travail, on y reviendra et Eva et Wad en parlera tout à l'heure mais nous on a utilisé par exemple dans nos références pour construire cette exposition et ce discours, on a autant utilisé Philippe Descola ou Elisabeth de Fontenay dans leur analyse de la nature et la place de la nature et la construction du discours sur la nature qu'a proprement parlé Judith Butler, etc. Et on a aussi eu recours à Donna Araouet et à Eva et Wad qui va parler tout à l'heure pour construire ce rapport entre nature et l'enfance. Alors du coup, revenons sur la nature, il dit, je sais qu'elle est très importante pour toi dans le passé, dans le présent, est-ce que tu veux nous en parler ? De la nature ? Sinon, passe à la question suivante, ne t'inquiète pas. Oui, bien sûr, je veux en parler. Dès la petite enfance, en fait, j'avais déjà incarné le vivant comme un ensemble dont je faisais entièrement partie et avec une âme commune. Et je dois dire, la chance de faire une transition m'a permis d'aller au-delà. Mon corps pouvait être en extension, mon corps a pris une autre dimension, j'en ai eu envie. Mais si tu veux, le fait de faire une transition, ça ouvre beaucoup de choses, beaucoup de possibilités malgré tout. C'est quand même une expérience extraordinaire d'être transsexuel. Voilà. Et j'ai pu incarner le vivant qui était autour de moi. je ne me suis pas arrêté juste à mon propre corps. Il y a eu une tension vers le vivant. On est très... J'ai pu étendre mon corps vers un arbre, un chevreuil, un papillon, le vent. On ressent les choses d'une force incroyable puisqu'on en manque de quelque chose d'important de soi. D'où mes dessins aussi ou peintures en lien avec le végétal comme celui de la branche à mon cœur ou la branche qui pousse dans le dos du jeune homme ou les branches qui me retiennent ou alors pleurer les petits oiseaux aussi. Tout est en lien avec le corps comme une extension et un dialogue en fait. C'est pour ça que je fais des extensions qui sont extrêmement ressenties physiquement. Effectivement, c'est très présent. Ce n'était pas calculé mais c'était bien parce qu'on était sur la bonne image au bon moment. Voilà. Déjà, enfin, le non-humain était mon semblable. Elisabeth de Fontenay disait dans Le silence des bêtes « Nous avons un devoir d'humanité envers les bêtes parce que nous tenons à notre merci ces vies vulnérables et muettes. Nous avons une responsabilité et l'homme perd sa dignité en faisant souffrir ceux qu'il domine. » Dans mon travail, je fais le même parallèle entre l'enfant, l'animal, le végétal et c'est en ça que mon travail est universel même si je me sers comme support ma propre histoire. Ce que je fais dans la pièce naissance d'une nouvelle nature, le grand tipi brûlé qui sortirait qui sortirait d'une forêt prise par les flammes ou d'une chambre d'enfants maltraités ou des petits renards et des petits lapins et des petits oiseaux comme des petits fantômes. Cette pièce illustre bien la vie vulnérable et muette. C'est toujours un lien entre l'enfance et la souffrance et la renaissance aussi. Et la renaissance surtout, la reconstruction. La renaissance. Alors du coup, tu me favorises l'arrivée de la question suivante. Tu sais, je parlais tout à l'heure de la construction, d'une sorte de dictade d'une vision de la nature pour expliquer le monde dans une vision un peu patriarcale, etc. On essaie d'expliquer l'hétérosexualité, le genre, l'instinct parental, même la monogamie, etc. via une construction d'une idée de la nature. Toi, comment tu penses que tu déconstruis ces dictates culturelles à travers tes décès et des sculptures ? Je le fais instinctivement. Je déconstruis toutes les frontières. J'ai été obligé de le faire dès l'enfance. Ça m'a été imposé même. Enfin, après on choisit ou pas. Mais donc, j'ai trouvé ça même intéressant. Donc, c'est une façon de mettre la lumière sur le fragile en me servant d'association, d'images et de symboles. Je maquille, par exemple, mes animaux, les fleurs, ça pourrait être des arbres, pourquoi pas ? C'est juste une extension. Je m'amuse avec les symboles choisis. Ce n'est pas forcément non plus super intellectualisé, c'est du vécu. C'est sûr. Et puis, je trouve que c'est bon, que c'est un bon moyen pour toucher les gens universellement. Ça donne des clés, comme dans ma peinture Le Renard Trans ou à mes combats, où un jeune garçon est maquillé avec une boucle d'oreille et avec une tête de renard, où mon colargole is not did, le petit ourson au talon aiguille regardant une abeille au-dessus de sa tête. Voilà, c'est simple. Exactement. D'ailleurs, pour vous expliquer aussi aux gens qui nous écoutent, la présence du maquillage, c'est aussi quelque chose d'intéressant puisque c'est un artifice qui est normatif et tu parles souvent de peinture de guerre quelque part aussi. C'est plus des peintures de guerre aussi, effectivement. De toute façon, tout le monde est en résistance. Le lapin, le renard, le chevreuil et les enfants. Alors du coup, merci, tu m'as introduit à la question suivante sur la résistance. Tout à l'heure, j'expliquais que l'enfant grandit, il se sociabilise, il développe des codes. On voit finalement que là, on voit ma barbe naît comme le printemps, il grandit. On est moins dans une sorte de confrontation enfant-animal. L'animal devient partie de l'adolescent puis de l'adulte. Là, on voit, ce sont des tatouages. Tu as aussi souvent des éléments, comment dire, végétaux aussi qui viennent comme des tatouages sur le corps. Du coup, on a l'impression qu'ils vont rendre les coups. Tout à l'heure, tu parlais d'enfants-soldats. Il y a cette installation très forte avec des canons sur des dos. Comment tu envisages aujourd'hui la dimension politique et combative de ton travail ? Justement, cette pièce s'appelle « Squelette de paille » où les bustes sont incrustées par des végétaux avec des petits canons menaçants. Il y en a où il est inscrit « Ma nature se crie » avec des petits morceaux de bois. Voilà, voilà. Je parle de ma propre nature mais de toutes celles qui sont en danger. je fais face à une réalité, aux réalités de vie et du monde. Il faut ouvrir les yeux. Et puis moi, mon cauchemar le plus terrible, c'est un bulldozer qui viendrait raser ma maison et mon jardin. Donc, c'est un cauchemar récurrent que je ne fais plus aujourd'hui. mais voilà. Donc, je parle vraiment mon travail est politique mais surtout, c'est vraiment du vécu. C'est quoi ta question déjà ? Tu as répondu à la question. D'ailleurs, on va avancer. Parce qu'en fait, ce que je voulais te dire aussi, ce que je voulais que tu commentes éventuellement, c'est que, encore une fois, tu es un artiste, tu disais autodidacte, tu es un artiste émergent puisque tu reviens au monde avec un nouveau travail. On a forcément tendance puisque c'est quelque chose de... Bon, le dessin est sublime, la sculpture est très intéressante et très puissante. On a tendance, des fois, avec un regard extérieur à peut-être, certaines personnes, s'arrêter juste sur les questions de genre et d'identité comme je te disais tout à l'heure. Néanmoins, on sait que dans ton travail, il y a plein d'autres sujets. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, quelque part, on a vu, il y a une production vraiment très cathartique de DC 101, une grande production, une capacité, il y a des choses qui doivent sortir et finalement, l'homme au mille nature, l'exposition du musée d'art contemporain de Lyon est aussi un statement, une expo vraiment manifeste. Néanmoins, ce n'est pas toutes les facettes de ton travail et on n'a pas l'intention, puisqu'on sait que tu as beaucoup d'autres choses à dire, à juste t'enfermer dans l'artiste queer, l'artiste trans, etc. Et donc, du coup, ma question, puisque tu as beaucoup de choses à dire, c'est, est-ce que, maintenant que tu as fait l'exposition « L'homme au mille nature », ce manifeste, il est placé, il est posé, quelles peuvent être les éventuelles autres directions sur lesquelles tu as envie d'évoluer, de travailler, d'avancer ? Comme je disais au-dessus, mon travail va au-delà de l'enfant trans. Il y a quelque chose d'universel dans le drame, la souffrance, le combat de chacun, l'acceptation, le rejet et l'amour. C'est universel. C'est ce dont je parle. Je me sers de ma propre histoire, mais de toute façon, je parle d'abord de ça. J'ai vraiment loin d'avoir tout dit sur les combats, les injustices, le vivant qu'on écrase, sur le pouvoir, quelles que soient les formes, la violence. Je donnerai toujours la parole à ceux qu'on n'entend pas avec mon vocabulaire, avec de nouvelles associations d'idées, de nouvelles formes, un dialogue politique. Je m'appliquerai toujours à déconstruire un monde violent et je m'appliquerai toujours à parler d'amour. J'essaierai toujours de donner des clés pour aller vers un meilleur. C'est ça, mon truc, en fait. Comme dans le dessin, des fleurs et des rêves où la parole de l'homme se transforme en fleurs. Voilà, c'est tout. Bravo, Eddy. Merci aussi, parce que cette poésie, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs choses qui émanent de cette exposition et c'est pour ça qu'elle est aussi universelle. C'est la poésie la bienveillance et l'amour, effectivement. Une petite question subsidiaire que je te posais aussi parce qu'on sait que tu es assez rock dans l'attitude. Et je vais te demander quand tu as fait cette exposition, quand tu as produit toutes ces œuvres, quelle était la musique que tu écoutais dans ton atelier ? Écoute, le plus souvent, j'écoute, je regarde les oiseaux derrière ma baie vitrée que je nis, que j'ai bair. Voilà, c'est vrai que c'est un méchant préféré. sinon j'écoute beaucoup de classiques en fait, beaucoup de classiques, Bach, Satie, Vivaldi, la musique française, Barbara, du rock, Public Image, Patti Smith, Rage, voilà, tout simplement. Mais plutôt quelque chose de calme. Il faut que je me mette… Ah, plutôt calme, d'accord. C'est pas calme, non, Vivaldi, les quatre saisons, c'est très rock'n'roll. C'est pas cool. C'est rock'n'roll, absolument. Merci beaucoup, Eddy. Je redonne la parole à Stéphane qui va peut-être, s'il y a des questions. Oui, merci beaucoup pour cet échange. Alors, j'ai une intervention de Françoise qui n'est pas vraiment une question mais qui va dans le sens de ce que vous disiez. Françoise Vika-Griffon qui dit « Merci, Eddy, tes dessins me touchent profondément, ton parcours aussi et fait écho au mien, même si chaque personne est unique. Quand tu parles du vivant, je comprends cela, je l'ai ressenti si fort moi aussi. Lesbienne, intersexe, femme à barbe, je ne me sens pas contre nature mais vivante dans la nature. J'aime beaucoup ton travail, il me parle directement au cœur, au corps et plus tard, on peut y réfléchir. Oui, ton travail est universel et quelle force mais tant d'amour, te donne tant d'amour, tu me fais du bien vraiment, merci. Merci, c'est gentil, ça me touche. Bisous, François. Si d'autres personnes veulent poser des questions, peut-être on va attendre un peu de voir ce qu'ils ont à dire. Moi, je voulais peut-être te demander, tu évoquais ton enfance, ton rapport, le rapport à la nature avait été né là à ce moment-là pendant l'enfance. aujourd'hui, tu l'as un peu évoqué en filigrane, mais aujourd'hui, ton rapport à la nature, il a quelle dimension ? C'est-à-dire ? Je crois que tu vis plutôt à la campagne ? toujours la même. Je m'émerveille, je respecte le monde d'insectes, je fais attention, je ne déplace pas une souche, je vis avec, ils sont chez eux, je suis chez eux, ma maison, j'essaie de la protéger un peu, qu'il n'y ait pas trop de... Tout le monde ne vienne pas, mais sinon, ils ont les granges, les ateliers, un petit hectare pour le peu, c'est très modeste, mais voilà, si on fait tous chacun un petit peu, ce sera déjà pas mal. Et tu es entouré de quel type d'animaux ? Parce que dans tes œuvres, il y a des animaux qu'on trouve sans doute dans ton voisinage, mais il y en a d'autres aussi qu'on ne trouve pas... Il n'y a pas d'ours, non, il n'y a pas d'ours. Il n'y a pas de gorilles, j'imagine. Non, pas de gorilles. Non, un chevreuil, un renard, une fouine, enfin voilà, des insectes, des papillons, des bébés, des scarabées, des lézards, voilà. Non, mais tout le reste, en fait, ceux dont tu parles, les ours, les tigres, ils ont besoin de support aussi, donc c'est bien d'en parler parce que je crois qu'il y en a très mal en point aussi. C'est chez toi qu'on entend les oeufs, là ? Ouais. C'est même pas très près. Ouais, on les entend bien. Non, non, ça chante, ça chante. Puis alors là, il y a les naissances, ils sont tous en train de couver, c'est quelque chose. On va donc du coup, effectivement, comment... Ah non, il y a un autre commentaire. Il vient d'avoir un nouveau commentaire de Suzanne Lombard-Platec qui dit « Très touché par cette exposition, sans rien savoir de l'histoire d'Eddie, porté par son esthétisme et sa poésie, l'art doit-il forcément porter un message ? » C'est la question. Oui, ah oui, moi oui, pour moi oui, j'osais le besoin d'en porter un, tous les artistes que je vénère en portent. Alors après, il y a façon de le faire, moi je ne suis pas un artiste trans, je suis un homme, j'ai un parcours, d'accord ? Mais voilà. C'est intéressant parce que... Un message, un message, oui, chacun a son message. Après, bon, après, il y a ceux, même ceux qui font des... Chacun a un message, aussi naïf que soit le tableau, on est des êtres, on a tous un message par la parole, par l'écriture, par la peinture, on a tous des choses à dire et dire, c'est... c'est un message. Ok, je pense que peut-être Suzanne soulignait le fait que le message n'empêche pas le rapport sensible à l'œuvre. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Après, c'est... On a une intervention de Sahel qui dit, bonjour Eddy, votre travail est effectivement très inclusif et universel tout en parlant de vous, vous évoquez tant de choses avec tant de sensibilité et de douceur comme un père qui aime et veut rassurer son enfant sur sa différence. Je voulais savoir si vous aviez suivi un parcours en école de design ou d'art ou si votre travail, vous était venu de manière autodidacte et individuelle au fil de votre parcours de vie. Non, je suis autodidacte et moi, j'étais à la rue à 16 ans. donc, oui, non, 16-17 ans, j'étais déjà parti en recherche de logement. autodidacte vraiment et ça fait vraiment partie de mon... J'ai appris tout seul en allant, en chinant, en m'intéressant et dans aucune école. École de la vie. Jacques, Jacques, maintenant, demande, j'adore ton œuvre et ta démarche, quels sont tes projets ? Bien, mes projets, c'est de continuer, continuer à travailler. Là, je suis en train de travailler sur une exposition qui aura lieu au Transpalette à Bourges, commissaire d'exposition qui est Julie Crène pour l'année prochaine puisque tout est reculé et puis on attend parce que tout, avec ce Covid, tout est reculé, reculé ou voilà, il y a... Donc voilà, mais moi, je travaille à l'atelier, il va y avoir le salon du dessin à Paris que je vais faire avec mon galeriste à refaire à la rentrée aussi. Donc oui, voilà, il y a du travail et des projets de toute façon. Alors, Aziz Merle demande question pratique, comment se procurer une œuvre de vous ? Ah, il faut téléphoner. Déjà, il faut aller voir mon galeriste qui est à Paris, rue Saint-Claude, la galerie Alain Guttarque. Il vous recevra avec grand plaisir et puis il vous montrera surtout des dessins, des peintures. Voilà, et puis vous verrez avec lui. Donc, allez voir ton galeriste. Ouais. Et Françoise, Françoise Vucat-Griffon, réintervient pour nous dire quand le travail est cohérent avec la parole et la vie, les engagements quotidiens et politiques, j'aime. Voilà, merci. En fait, tu l'as convaincu quoi qu'il arrive. Merci. Merci à vous, merci à vous tous, toutes, d'être là. Merci. Merci pour cette belle exposition. Merci à vous, à été recul. Sahaël nous dit, cela rajoute un aspect si honnête, un beau parcours très inspirant. Je suis triste de ne pas avoir pu voir votre exposition alors que je suis dans la ville du Mac, mais avoir l'occasion de vous voir en vrai, entre guillemets, est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour votre travail. Merci, merci beaucoup. Et Suzanne te dit bravo également. Voilà. Merci beaucoup, Eddy. Mathieu, on passe peut-être à Eva et World qui attend pour intervenir. Je dis deux mots sur notre invitation peut-être ? Oui. Donc, alors déjà, pardonnez-nous s'il vous plaît, Eva est américaine et elle va intervenir en anglais. elle va partager dans la zone de texte son intervention pour support. Néanmoins, donc juste vous expliquer aussi, c'est que nous avons pour le catalogue de Eddy, nous avons souhaité donner la parole aussi à quelqu'un de concerné par ces sujets et c'est précisément la nature de ces recherches, c'est, comme tu disais tout à l'heure, les Women Studies, Gender and Women Studies, donc voilà, c'est des études de genre et elle a travaillé, elle a fait son PhD avec Donna Araouet qui est aussi une ponte de ses recherches sur la déconstruction de la nature et la question du genre. Nous avons donc invité Eva à écrire un texte dans le catalogue et elle a basé la nature de ses recherches sur typiquement la façon dont on construit certaines idées ou présupposées liées au genre en exploitant certaines images et elle va nous parler tout à l'heure par exemple de la figure de l'araignée chez Louise Bourgeois mais dans certains textes assez fascinants donc Quering the Neon Human elle expliquait aussi l'identité de l'étoile de mer par exemple. Donc il y a de très très belles figures qui nous ont amené à l'inviter pour écrire ce texte dans le catalogue où elle a réagi aux œuvres de Eddie Dubien. Eva Eward est aussi une écrivaine donc au-delà de l'analyse pure elle développe aussi beaucoup d'images poétiques et elle va nous parler de ce travail enfin de cette idée de la relation entre l'animal et le genre l'incapacité qu'ont les humains à enfermer finalement la figure de l'animal même les artistes eux-mêmes et elle va nous parler aussi de ses études du chant de la baleine. Eva, peut-être que vous êtes avec nous ? Hello, thank you so much. I'm having a bit of trouble putting the text in the chat box so perhaps I can give you the text via email. Yes, and we can email it and we try it now. Please send it to me. Okay. I'm going to share my screen since I have slides here. and here are the slides. Great. Thank you so much merci beaucoup for this opportunity to talk nearby Eddie's artwork. It has been a real honour for me to contribute to his museum catalogue. Thank you so much and to try to think with and write about his work. I also want to thank the charming Matthew for including me on this endeavour. A thrill to work and imagine and think with both of you. I'd like to introduce myself or better my scholarship or my practice as a scholar a bit before talking in more detail about Eddie's artwork and the essay I wrote for him. I'm trained in feminist science studies as Matthew mentioned visual culture and psychoanalysis and I've written extensively on topics ranging from marine laboratory science practice to the role colonisation has had in coral reef leaching in coastal Africa. To provide an example of this kind of work in feminist science studies one project I want to share one project with you that I think connects to ideas I have about Eddie's work which I will discuss a bit later. I want to describe to you a project I worked on that considered the use of music in thinking about humpback whale conservation science. Studying these photo identifications on the left side of the screen of humpback whale flukes which are used to determine individuals and migratory patterns of individuals and the archive of these photographs is housed by the research group Allied Whale in Bar Harbor Maine in the US. These photos are used to record migratory patterns of individual whales. Each fluke or tail is unique. I began to wonder about how we might not just look or touch these images but that our eyes might listen to the photographs. I asked might not these photographs of whale flukes also have sound? Not those immediate sounds of the image's denotation not the splashing of whale tails nor the crashing of waves but sounds that are the photo's constitutive and enunciating force what makes the photo itself. That is to say sounds that do not reside in the photographs neither the sound in or of of the image but the sound before and after the image that constitutes the images or the photos sounding. So to think about this I began to listen to one of the first recorded humpback whale songs by Roger Payne in the late 60s. If I may I'd love to share a bit of whale sound from that original recording recording in 1969. great I will stop there it's an incredible song the emotional or affective force of these songs by humpback whales not only opened up conservation efforts for whales in many ways these songs were used in efforts to stop whaling but it also informed environmental movement in the United States. It's interesting to note that this song was on the golden record that was that accompanied the Voyager space probe in the 70s that went to went to outer space and in 19 I guess it was 2013 the Voyager space probe went into interstellar space it's just a footnote these songs meant many undeniably different things for people and whales for the whales it meant something about their sexual and reproductive life for humans it meant that there was an inner life to non-human organisms those songs felt so incredibly emotive but these songs impacted both in the slide you see here that I have is a section of one of Payne's diagrams of whale's songs the horizontal tones are sustained pure pitches the lower ones more like moans the higher like whistles the big dark areas are washes of noise many frequencies all at once the vertical lines are rhythm like pulses the tall S's are rapid upsuites a whole range of syllables are presented with principles or organization visible all at once in this project I wasn't simply proposing that we hear this whale song as a supplement to looking at the photographs but as a constitutive a co-shaping force in the production of the image itself as well as the research science that was built out of these photographic images I proposed that reading these photographs of whale tales through their songs invites us to recognize the agential force of whales the way whales have always already been shaping how we represent them how whales press into our representational codes not intentionally not a plan on the part of whales or humpbacks here but no less consequentially is what I mean by agential I share this example with you because I'm also interested in how the animals in Eddie's art are invited through his forms and compositions to press back against their representations the ones we make for them how our representations of animals are both limitations of our understanding these beings but also carry within them the representations themselves an excess an animal excess if you will that is not immediately translatable I'm happy to talk about this more later but I hope you'll better understand what I'm trying to describe here when I'm discussing Eddie's work in more detail I want to turn to one more project I did that is even more relevant to the question of gender sexuality and animals when I'm not writing about science studies feminist science studies I'm also writing in the field of transgender studies Matthew approached me to write up for Eddie's catalogue after having read an essay I wrote on Louis Bourgeois spider sculptures put into conversation with transsexual transition and urban space of San Francisco sorry water is necessary I live in the desert this essay rather spider city sex tries to rethink transsexual narratives about sex change by paying careful attention to the activities of living spiders and studying the effect Louis Bourgeois crouching spider sculpture had on my neighborhood in San Francisco in doing so I wanted to challenge the idea that sex change happens as pure interiority as if I'm trapped in the wrong body or as an effect of one's individuality or that subjectivity is the sole property of the self thinking specifically about how spider webs are of the bodies of spiders and more importantly extend the sensorium of spiders I wondered how my own sexual transition was being shaped by the sensory input of my environment how my gentrification urban renewal be shaping my materialization as a transsexual woman how are the organismic bodies of transsexual women being percussed drummed rhythmed by the places we live and love in in this essay I do not say that spiders are transsexuals or that transsexuals are spiders no nothing like that but I turned to the life ways of spiders both in art and in ecology to re-imagine the limitations placed on transsexual self-narratives I wrote and here you see it on the side Louis bourgeois crouching spider on the embarcadero at Mission Street entry plaza at pier 14 bourgeois spider is located outside the tenderloin but its touch percusses vibrates plucks at the streets from the financial district as far as the tenderloin perhaps just as trans women's heels click and clack resonating far beyond the tenderloin the spider is an effect of gentrification in San Francisco even as it reaches far it is a sculpture but also a provocation how might this spider and its fleshy referent a real spider elaborate on the relationship between bodies and spaces after all a spider's proximity to its web made of its own secretions its own silk propose that home and territory are of and with the body a spider makes a web to reach out into the upsurge of energies to eat to become more than itself bourgeois sculpture invited me to think about trans women transsexual women as spider women spinsters overreaching subjects trans women are abjected transfigured gender cues cause shock fright fright and even disgust just as spiders are scenes of arachnophobia fear of spiders and revulsion but I wanted to hold open another line of inquiry might web building best articulate the wanting to exceed bodily substance through sexual transition that is to ask does webbing and the capacity to weave describe how transsexuality is also an expression of the body from its sociopolitical to psychical to corporeal dimensions an expression of the body as an environment rather than as pure individualism it was this irreverence to humanism my wanting to further disrupt the sovereign humanism of transsexual narratives which are already disruptions of sex gender schema it was this irreverence that I think Matthew read and thought I might see in Eddie's own work and I do not in terms of celebrating transsexuality or transness not necessarily but I see in Eddie's work a profound attention to the rich imaginary world that animals play in the life of boys and children I also see in his work its technical and artistic accomplishments a sensitivity to the sensuous world a world of texture temperature pressure color and more that doesn't let animal life be simply a stand-in for our imaginations so I want to pivot here a bit and talk a little more about these two aspects the child's relationship to animals and to the sensuous excess that our representations of animals cannot hold cannot name when I first encountered Eddie's work I was struck by the art's emotional capacity and complexity as by its technical beauty there's much to say about this work and much that far exceeds my expertise but for me I was drawn to the discomforting juxtapositions between figures of boys and animals Eddie renders this relationship ambiguous leaving us unsure if animals are summoning his boys into being or if it is the other way around that is to ask is the relationship overwhelming these figures or perhaps what is wanted by these figures Eddie's work invites me and I think invites us all into the complex ambiguities between children and animals for children as Sigmund Freud notes animals are not yet ordered into a different realm of being the sexual lives of animals for instance become psychical provocations for children to imagine an adult world and other world anthropomorphism the projecting of human activity onto animal life is not just clumsy thinking as art and literature scholars sometimes describe it as but anthropomorphism is marked by the unavoidable activity of childhood sexuality to simply wish away anthropomorphism may also be our desire to wish away the sexual lives of children but it is a paradox much of the work of anthropomorphism in our adult lives serves to produce order through mixture and distinction to make the divide between animal life and human life generative productive capitalizing that is to say the imagined divide between human and animal is often put to work in the service of nationalist as we see in my country racist sexist and other forms of domination whether the human animal divide is enforced or confused the divide curiously remains ensuring domination its power but perhaps a dimension of the ordering of the so-called human animal divide to make the human and the animal a relational opposition is to forget how animals work in the sexual imaginings of our own childhoods our phobias and philias our fears and our loves our fall of animal life in Eddie's work I am captivated by the mingling of childhood delight with the aggressivity and wonder of animal life his figures hold together the fear and fascination that animals evoke in children while also gesturing to the intrusive and enigmatic force of the adult world and we are confronted as viewers of Eddie's work with the sexual unconscious that animal life is designated as animals and all their particularities become figures through which sexuality is fantasized they are not our sexuality but they become our orientation toward sexuality they become our drive if you will then this poetic bestiality if you will allow me such a peculiar phrase is not about sexualizing animals it is how the figure of the animal what we might call animality how the figure of the animal administrates sexuality inspired by his work I wrote we use the word animal as if we already know what it means but do we animal lives within the world of language signs symbols semiosis and the vast conjugating force of languages and their histories are the wild that this word brachiates impulses through the organismal life we call animal is surely more than its representation and yet the force of our meaning making presses so deeply back into life that distinctions fail for all their physical reality these entities these beings cannot be encompassed nor ever fully defined the moreness of these life forms these fellow earthlings what breaches and surges at the unimagined edge of our knowledge remains for now unknown unfathomable uttering its phonemes that are gathered into markings called graphemes animal comes into shape as lively sound that magnetically pulls at our memories just as quickly as the word pushes past lips and into the folded curve of a listening ear animal throbs with life try it shape your mouth to say the word animal as your tongue curls out a languaging breath notice the images and associations that erupt in that sounding exhale called animal in English that final liquid L juices the floor of the mouth and your tongue rolls in the wet and with the words release from its moist cave your moist cave a profusion for me Eddie's work evokes the sensuality and complex sexual associations of animals how these representations adhere to our most intimate stories to the fantasy lives of us as children and also in the case of Eddie's work the figurations of these boys and yet what for me links Eddie's work also with a soft critique of Freud is Eddie's use of composition pigment in line to gesture to the moreness of animals the moreness of animals beyond just their representations of adult world perhaps critique is too strong a word here but the artwork seems to hold together the psychic life of boys and all the tumult that suggest with the unknown but still sensuous and material life we call animals the visual and textual language which houses animals is libidno is sexual is marked by unconsciousness the unconsciousness a lascivious murmur if you will that accompanies all our communications within our codes grammars syntaxes libidno energy works on rhetoric answers representations and categories but just because description belongs to the world of representation language and image for instance does not mean it is unbodied does not mean it is disembodied consider our practice earlier did you feel how your mouth so full of longing changes its shape to say the word animal responding to one of Eddie's paintings I wrote poems photographs and paintings vibrate through and with our sensing and sensuous selves but not ours alone we do so with the outer world the purr of the cat ripples through my effort to describe its force but my words are stubborn altering the feline reverberations into something neither my own nor the cats what then is the relationship between our respiration digestion locomotion movements our bodies and the extravagant plumage of birds the glyphs on the leopard the undulating texture of an octopus or the sounds of a humpback whale what is it about the unheathen difference of animal forms that makes them so charged for our eyes so charged for our imaginations the four pleasures as Sigmund Freud called them in writing about the form of aesthetic the four pleasures of animal representations are folds folds between the extrasensory the world the unknown of planetary life and the conjugating engine of our own libidinal sexuality which is also unknown to us unrepresentable and beyond comprehension in its most anarchic form in the uttering of animal and its demand for an image and meaning the work we did earlier an erotic reverie the tongue begins to serpentine and spiralize like eels and is lulled by the release of a description of the life that lives outside us and yet stimulates our deepest senses of self for me and i end my brief talk here edi's work invites us to think and feel together psychical life and materiality or matter itself animal then in this context is the work of sexuality the passion of our body for another body found in description found in representation erotic craving is not to be reducible to a desire to be a need for being that is to say we do not need to become an animal animal is already an enigmatic code substance and description a bit of art invaginated with materiality simply put our wanting our desires are animated with life thank you merci thank you thank you Eva thank you so much i'm sorry stefan you wanted to say something no no thank you thank you very much for for the brilliant intervention which opens a lot of reflection actually yeah and i just wanted to add that was beautiful to listen to you Eva and thank you so much for your i really when i was listening to you i really felt that we asked the right person to talk about eddie's work and i'm very very happy we we met you and we worked together on that because i thought you you have this beautiful level of poetry and interpretation which goes really beyond just just scientific analysis you know and we know your capacity of writing and we cannot write to read more and more of you and but thank you for this really sensibility you know this you really add a reading on the top of the work of eddie and i think it's a beautiful gift for eddie to have this reading about your work can i have ask a question yeah we have time okay when you talk about webbing and when you talk about the spider of louise bourgeois i i like the idea of the trans women and the the idea of webbing i am i don't know if you if you think about i mean you talk about webbing and i think about web and i think about the internet and i am i don't know if we can extend this idea of webbing to this virtual world yeah that's a great wonderful question i think maybe because i'm a bad poet that i am always drawn to the feel of things and i think spider silk since since my own childhood has been an extraordinary substance and so i primarily was thinking about that but you're absolutely right that in many ways younger generations of trans people trans women rely on the internet as a way of emerging so for instance there's a history of archiving you know surgical photographs for trans men of top surgery sharing these images through online platforms helped people imagine their new bodies helped to imagine what their bodies might look like if they want to have surgery of course not all trans people do have surgery some of us do or hormones the talking about hormones so i think that one could absolutely think through the online world as another kind of web in which far more global involvement is happening in the sexual transformations of trans people thank you thank you and i particularly like your poetic bestiality the expression of poetic bestiality which is very accurate i think i do have a question as well in your text you know in the catalogue you you have a chapter talking about saying that animal is a myth you know and we are thinking a lot about you use the word bestiality as well but you know this kind of projection which is constantly using the certain idea of animal to describe for example virility masculinity femininity bestiality sexuality and you connect that without a taboo with the idea of sexual repression and libido and you know that i really i would like i mean i would like you if you are inspired to describe a little bit about this idea of manipulation of nature and sexual repression yeah thank you for that question for me i was very much inspired by recent translations my french is not very good recent translations of and Freud's temptation of biology he is for those who do not know he is i think the most important inheritor of Freud's psychoanalysis even though Lacan was also his teacher Laplanche offers fresh readings fresh interpretations of Freud that are sensitive to Freud's original projects and one of the things that Laplanche invites us to think about is how our discourses how our conversations can work in the service of sexual repression even when they seem to be about revelation when they seem to be about a kind of open discussion about sexuality or gender or sex they actually are designed to shut down the fullness the complexity and the chaotic nature of our libidinal lives so when I was looking at Eddie's work and part of it is that Eddie's so beautifully for me so beautifully holds close in a kind of productive tension the psychological questions that Freud in many ways thought about in terms of children and the animal how do animals function as stand-ins for adult sexuality adult world that intrudes upon the child but at the same time through his forms and compositions it's not simply two beings standing there looking at each other and seeing each other directly it's a much more complex engagement and it was that part of Eddie's work that made me wonder how so much of our discussion about animals our discussions about nature our defenses against really feeling the fullness of animal life of the natural world that we actually are overwhelmed by the intense pleasure my cat gives me when it purrs into my fingers it purrs into my neck that it is sort of overwhelming in many ways to think about it and so our representations our meanings of these organisms shield us from the full experience sensuous experience of that pleasure and I'm not saying that we even need to it's nothing about having sex with other organisms it's that it is already happening that we are already experiencing the full sensuous encounter with other organisms and that encounter we cannot bear it is unbearable so we set up myths masculinity and animality racism and animality that these are myths that defend against the complexity of the sensuous encounter does that make sense absolutely and I really love how philosopher also uses animal to express their part of what we call humanity like Donna Araway with her dog or Jacques Derrida with his cat expressing like seeing that the cat is not only here it's also looking at him right thank you so much malheureusement on a on a beaucoup de gens dans le public qui ne parlent pas anglais mais bon j'espère que la vidéo youtube va générer aussi une traduction ou une retranscription néanmoins peut-être qu'il y a des questions autres Stéphane alors on beaucoup de gens qui disent thank you Eva thank you for a great presentation thank you very much thank you it was great great to discover your work merci infiniment Eva donc beaucoup de remerciements pas de pas de questions particulières sur attends je remonte un peu pas de questions particulières sur l'intervention excuse-moi je remonte en même temps il y avait beaucoup de réactions positives mais pas forcément de questions il y a Jacques qui dit que l'araignée n'est pas une prédatrice je ne sais pas si Eva est en capacité de développer ou si ça fait sens il y a quelqu'un dans l'audience qui dit et peut-être vous pouvez réagir à ça que a spider n'est pas un hunter oui c'est true c'est intéressant de penser à que c'est absolument correct et c'est ce spiders sont mais les seules sont trappes et je pense en anglais trans l'intrigue est trappé dans le corps mais si vous vous pour les weavers out there qui sont textiles artistes a trap est aussi a tear in a fabric and so in the larger essence I play with this tension between entrapment to feel trapped in the wrong body but also a body as having openings that allow for escapes but that's interesting to think about and Eva also there are a lot of tenancy which try to dilute the idea of humanity and animality reconnect with the animal you all these statements how do you see it let's imagine the human becomes someone intelligent which reconnects with its own animal part what can be the future of that is there a future of that or is the human always going away and away from the animal I think that we do best that's a hard question to answer but I think we do best when we hold open the unknown in non-human life that we do not already try to build presumptions about that non-human life and become comfortable with the unknowing I think it is in that that a deeper sensuality a deeper sense of ecological embodiment is possible I think often our efforts to get close to animals like pets pets in the way cats or dogs in the US in many ways these pets are defenses against the complexity of animals I'm not opposed to cats I love my cat but I recognize it as a defense against being in tune being ethically involved with other animal life so I think we should unknow as an act of being ethical can you please talk a bit more about the vision of spider trans woman yeah my thought is that the narratives that I'm familiar with in the US around transsexual is that it is often isolated the narrative is that I have an inner struggle and that I must transform myself in order to be comfortable with myself and I wanted to disrupt this narrative and say it may be far more complex far more dynamic that our genders are not in isolation from one another we do gender with each other all the time and that transsexuality may also be a doing of gender and sex in a more expansive way so I turned to the figure of the spider who was in my studio apartment in the Tenderloin and curiously I was living there when bourgeois scrotching sculpture was installed and I began to think perhaps animals don't necessarily teach me how to be a better person but they offer insights to challenge my limited imagination about myself so that's where I think the use of the spider to think about trans happens for me in my work thank you for more time so so we can share directly in the talking. Et maintenant, je vous remets aussi la deuxième référence, puisque Eva E. Ward, effectivement, a écrit un texte dans ce livre, Queering the Non-Human, là, elle se concentre sur l'étoile de mer, Starfish, et il y a une référence aussi dans un fabuleux bouquin du MIT Press, Trap Door, où elle développe l'idée de Spider-Woman, et on a aussi un autre ouvrage, je vous marque la référence, Women and Performance, a Journal of Feminist Theory, de 2010, où elle écrit aussi sur Spider City Sex. Donc, je vous marque cette référence. Ok, merci de partager toutes ces références. Donc, si vous restez un petit peu en ligne, vous aurez les références dans la boîte de conversation et le lien pour le PowerPoint d'Eva. Merci encore une fois au Mac d'avoir rendu possibles ces échanges avec Eddy et Eva. Le Macroove s'éporte le 19 mars, c'est important, il faut le… Mai. Mai, pardon. C'est dit mars. Non, évidemment, non, bien avant. Le Macroove s'éporte le 19 mai avec l'exposition dont je peux peut-être dire deux mots, Mathieu, parce que tu as travaillé dessus, il me semble. Alors, pardon, comme un parfum d'aventure ? Oui. Oui, absolument, une exposition sur l'expérience du déplacement entre volonté et contrainte qui a été créée lors du premier confinement dernier et malheureusement toujours d'actualité et plus que jamais puisqu'on aborde la question des migrations, des frontières, mais aussi du voyage, du corps dans l'espace collectif et des nouvelles façons de penser le déplacement. Et on a aussi une exposition qui ouvre IRL et Réel, produite comme une sorte de plateforme de performance, de résidence par le collectif L'effondrement des Alpes qui est développé autour de l'école d'Annecy. Alors là, j'ai un petit problème juste pour partager le fichier, je suis désolé. Ok, je prends la suite alors. Merci Mathieu pour ces précisions. Je vous rappelle également que le catalogue de l'exposition est disponible avec un texte d'Eva et Ward à l'intérieur qui s'appelle « Érotique des animaux » il me semble. « Érotique des animaux » « Érotique animale » « Érotique animale » c'est ça ? Il ne s'entend plus. Oui. Ok. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça dans le catalogue. Merci, merci beaucoup Eva. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci Eva. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci. 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 Merci.